Maman du Toc, s'il vous plaît Allo, on l'applaudit Maman du Toc, tu peux prendre place, s'il te plaît Ah, ok Toc, toi tu es vraiment Toc, assieds-toi s'il te plaît Il trompe tout le monde Mais laissez-moi vous dire, quand tu es hors micro, hors scène avec ce garçon Rien que l'enchaînement de ses idées Tu te rendras compte qu'il est en train de tromper tout le monde Grand intellectuel, on l'applaudit encore une fois mesdames et messieurs C'est un plaisir Toc, tu es avec la Miss 2016 Je suis un voleur de plaisir Mais si elle mesure 6 mètres Il faut que je me trouve un accessoire pour atteindre 1 mètre sous 15 1 mètre sous 15 1 mètre sous 15, moi j'ai un mètre Combien ? Combien mon frère ? Voilà, les gens se connaissent Quand je dis Mamadou Toc, on dit ça c'est moi ça Mamadou Toc Ça c'est moi ça Continue en garde Toc Alors, petit à petit Tu es en train de faire oublier ces grandes stars Ces grandes vedettes de la sous-région Une fois, j'ai reçu, je ne vais pas dire son nom ici sur ce plateau Parce que je l'ai déjà reçu dans l'émission C'est un jeune Ivoirien comédien Mais arrivé à un certain moment Quand je vois les numéros de Toc dans les télévisions Dans les différentes télévisions en Guinée J'ai dit attends Dans un mois, dans deux mois Maximum dans six mois Le garçon l'a dépassé, tous ces gens Encore une fois, l'applaudit le même chose Alors, comme tu l'as dit Devant ton public, je n'ai rien à dire J'ai des larmes Vous savez, j'ai assisté un peu à cette compétition Miss Je l'adore Parce qu'il y a toute une préparation qu'ils font à la Comégui Oui Waouh Parce que quand j'ai dit à Diadia Comment ça se passe pour organiser Miss, Paradi, Parada Bon, nous passons des étapes Premier état Nous sélectionnons, nous réunissons Et nous assemblons toutes les Miss Eh, nous nous assemblons J'ai dit oui Quand elles sont sélectionnées On vous amène en stage, non ? En internat Et quand vous êtes en... Je parle avec elles Et vous, vous contrôlez Mais elles Parce qu'elles, vous partez en internat Oui ou non ? Oui ou non ? Oui, nous partons en internat Et quand vous êtes en internat Vous donnez un roman à lire ? Cette année, exceptionnellement, non Parce qu'on a fait une semaine à l'internat Mais d'habitude, oui Ah, ok Mais elle, l'année passée, elle y était ? Elle avait fait l'internat Elle avait un roman Moi, j'ai tenté de sonder toutes les Miss La Miss Zerekouré La Miss Kankan La Miss Labbé La Miss Farana La Miss Kindi a essayé de boquer Le particulier, c'est quoi ? Mais qu'est-ce que tu as cherché là-bas ? C'est pas ton domaine, ça ? C'est grand, je te dis Non, attends J'étais en train de chercher une femme Mais par hasard, je n'ai pas gagné Ah, ça je vous dis, hein J'ai pas eu une Miss Mais celle que j'ai eue là Ah, ça, ça n'est pas une Miss V Mais voilà Quand j'ai eue à discuter avec la Miss Zerekouré Ainsi de suite Je viens à l'événement La Miss Zerekouré prend la parole On dit Quel est le roman que tu as réussi à lire Pendant l'internat ? Elle dit Le roman que j'ai réussi à lire Pendant l'internat est râlé On dit quoi ? Et le roman que j'ai réussi à lire Pendant l'internat est râlé On dit Eh Je n'ai pas eu de quoi ? Après, je débarque sur je n'ai pas eu Je tombe sur la Miss Kankan La Miss Kankan est Très arrêtée, très belle Noire On ne dit pas le nom Pauli Hamay Elle est là Elle est là Elle est là Après, elle prend la parole Elle dit Le roman que j'ai lu pendant l'internat Ibrahé Eh ! Ibrahé On la laisse elle encore Je viens J'ai envie de voir Concocter encore la Miss Labe Il dit Le roman que j'ai lu Le roman fous On sentait le poulard de gang Le roman que j'ai lu Et On te manou Et celle de Kindia Eh ben C'est encore catastrophique J'ai dit Un roman que j'ai lu Je dis Eh ! Toi, il faut commencer quand même Un roman que j'ai lu Un roman que j'ai lu Un roman que j'ai lu Je dis Ah ! C'est ce qui t'a touché alors Le roman que j'ai lu Eh ! Miss Bobo Elle l'appelle Elle vient Elle marche bien Elle fait tout bien On la pose la question Elle dit On t'entend pas Les larmes commencent à couler Toutes ces filles là Dites Oui C'est ce qui t'a touché Elle est Elle a touché Elle a touché Elle a touché On a amené un carton de Clinique Pour elle C'était sa victoire Voilà c'est pour vous dire Une fois que j'ai côtoyé Les Mamaduto Ça va ? On est dans l'émission J'ai envie de vous entendre Bien On est dans l'émission Merci beaucoup Eh ! Je le dis souvent Parce que c'est dans Des parenthèses Il faut parler des choses J'ai eu la chance À côtoyer Beaucoup de personnes Mon nom À l'état civil C'est Lamine Diallo Mais mon nom d'artiste C'est Mamaduto Merci beaucoup Mon frère Que Dieu te donne Longue vie À côté de moi Pour que tu manges Donc Le nom De Mamaduto Entendez par là Mamaduto C'est l'un Du prophète P Et salut sur lui Tog Entendez par là Que je donnerai la définition À la fin Parce que souvent J'aime faire le tour De la Guinée Parce que je suis Le plus glien De tous les Guinan Alpha Condé Ne se compare pas Seludale Ne se compare pas PDN de l'Anse-en-Kouyate Ne se compare pas Sidi Atouré Ne se compare pas Tous ces politiciens Ne peuvent pas se comparer C'est moi Mamaduto Aujourd'hui La Guinée On a tous un souci D'unir Et d'unifier Ce pays C'est pourquoi Souvent Nous racontons Des blagues De la Guinée Forestier Ou bien De Kindia On fait Un voyage De la paix Venons à Zéry-Koré Ensemble encore Dans la même voiture On est d'accord Dans la voiture Quand on arrive À Zéry-Koré J'avais un ami Bala Bala Il était content Quand mon frère Il est content Il chante Et quand mon frère Chante Il n'est pas Rétable Ça je vous le jure Je dis Mon frère Quand je suis content Je danse Et je chante Je dis Ah il faut chanter Il dit Je chante Il dit Chante Il dit Vous connaissez L'huile rouge C'est de Zéry-Koré On va revenir Un peu plus en haut C'est où C'est Cancan La région du Mandin On est d'accord Au Mandin Je rencontrais Un ami Dibryl Kaba Ma tante a laissé Tout Elle s'est mariée A Cancan Cancan Pas tout Cancan Cancan Jink On a précisément A Timbo Mon papa L'a donné en mariage Elle a des enfants Donc mes cousins Ils sont de Cancan Je maîtrise bien Cancan Mais ce que j'aime C'est les malinqués Premièrement Ils ont Une posture De bodyguard Ils sont géants C'est des Michael Jordan Même s'ils ne savent pas Jouer au basket Lui là Il a un petit Mon frère Lève-toi Lève-toi On va t'identifier Oui lui C'est un vrai malinqué Tu es de Kursa Cancan A Dink Donc Mon frère Vous là On va vous engager Dans la sécurité La personne Tu te lèves On dirait Qu'on t'a soulevé Donc Les malinqués C'est très bien Ça se passe Très bien Surtout cette hospitalité Dans la salutation Un jour J'ai quitté Une formation Au centre culturel français Et Je monte dans un mag C'était en 2004 Dans le McBana Au niveau du pont 8 novembre Jusqu'à Bambol Il y avait deux malinqués Qui se saluaient Putain de merde Et c'était grave Et chacun voulait terminer Quand je salue vous Tout ce que vous avez à dire C'est Mba On est d'accord Et s'ils prennent Les noms des appareils C'est catastrophique On est d'accord On est d'accord Je salue vous Vous dites Mba On est d'accord T'as ma télé T'as ma vidéo T'as ma magnéto T'as ma télécommande T'as ma micro T'as ma baf T'as ma max T'as ma Miss Guinée T'as ma min Mba 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 Quand on vient à Cancan Surtout le lendemain De la fête C'est bien Parce que ça y vit Y'a la mamaya Qui est très beau Ah ouais Eh mon frère Là-bas aussi Ça chante Et ça Et quand ça chante C'est la joie On est d'accord Je dis à mon cousin Gibril Kaba Chante Il dit Na Don Don Kambora Na Na Ça va ? Mamadoutog Là-bas aussi On va embarquer Du Capé On va remonter Vers le Foutan On va dire Bonsoir A la fraîchère Mba Foule Nara Na Koulou Mais foule Tant Yembené La quoi Non Foule Tant Gawana De Mba Konakrika Nant Konak Falo Non Mba Sebul La Mba Konakrika Nant Konak Falo Ben Konakrika 500% Bon Chez les peuls Je les admire Surtout une chose Quand tu rencontres deux peuls Ce salier c'est catastrophique C'est comme les malinqués Mais le problème Encore C'est cette pureté de la chose J'ai rencontré deux peuls Un monsieur Et sa belle Chacun veut donner du respect à l'autre Tout ce que vous avez à dire C'est On est d'accord ? On est d'accord ? Vous êtes prêts à me dire On est d'accord ? Quand je salive Vous dites On est d'accord ? Nomarsu Ben 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 Jowled Faut dire à mes cousins Peul Que la bouche n'est pas une coupe-ongle C'est pas esthétique Faut les gawaneux Chez les peuls Encore Quand ils sont contents Ça chante et ça danse On est d'accord ? Quelque part au Futa Quand ils mangent bien le laitiré de Kossan Ça chante et ça danse C'est joyeux Déjà Ça va ? Mamadou Oui Au Futa On va embarquer Déjà Direction Conakry Mais on fait escale à Kindia A Kindia j'ai un ami, j'ai un frère Il s'appelle monsieur Silla Ousmane Silla Merci beaucoup mon frère Ici, ici, ici Donc moi je l'ai toujours dit mon frère Quand il vient nous faire prier Il faut prendre Fana ou Alansara Il ne faut pas prendre Fitiri Lui il a un enfant, l'enfant là s'appelle Lamini Et il vient nous faire prier Fitiri Lui là Vous le voyez non ? On prend, vous savez dans la prière Quand tu prends le fatia Et c'est bien dit, accepte ta prière Mais si tu veux compliquer Tu prends une autre sourate, c'est catastrophique Donc lui par erreur il l'a fait Le premier sourate qu'il prend il dit Il dit Allez, il dit non, sors Ça c'est pas Après il laisse ça Il avait peur déjà Il prend une autre sourate Il dit Dieu Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Non Ilsуют Ils schaffen ز福 Les�s Ils font La Prenne les deux questions, on va recevoir les deux autres invités. Je vais parler de Soul Banks et de Petit Cagnon. Mesdames et Messieurs, on les applaudit, ils sont déjà là. Moi, je veux demander à Maman Toc, est-ce que la pratique de la comédie, quand vous la faites, vous fait vivre ? Faites-vous d'autres métiers qui ne sont pas la comédie ? Oui. Bon, je vais répondre après, tu vas poser ta question à la mousse. Non, attends, c'est étape par état. Bon, je le dis haut et fort. J'ai fait une formation de médecin. Après, j'ai fait une formation de communication marketing. J'ai eu la chance d'être en service marketing de la RTG pendant 4 ans avec M. Babo, pour ça, c'est autre chose. Mais je le dis avec fierté et habilité, même dans tous mes papiers c'est écrit, profession artiste comédien. Je suis comédien. Et je te rassure que dans la vie, alhamdulillah rabbi lalamin, je suis entouré d'une équipe qui aujourd'hui me permet de vivre de ce métier. Ça s'appelle Soudedardia Productions qui paye mon logement, qui paye mon bureau, tout, tout, tout. Aujourd'hui, il y a le professionnalisme qui m'entoure. Et ça, c'est très important. Donc, voilà. Et par là même de la comédie, qu'est-ce que vous cherchez à expliquer dans vos différentes sorties ? Tu veux faire un roman ? Si tu veux faire un roman, il faut nous le dire. C'est pour les 72 heures du livre, ou bien c'est pour la capitale mondiale du livre ? Bon, et comme je l'ai dit au primo, je vis de la comédie. Je me nourris avec. C'est ce qui m'habille. C'est ce qui me permet de faire mes voyages par le monde. Aujourd'hui, je suis fier, très fier d'être comédien. Quelqu'un a un jour vu, dans mon passeport, c'est écrit Mohamed Lamine, profession artiste comédien. Il dit, tu fais quoi d'autre ? Je dis, je suis voleur. Pour lui dire quoi ? Tu peux être comédien, tu ne vis pas. Tout de suite, quand je rentrais, il y a un des réalisateurs de l'émission, Mohamed. Quand je dis, bon, il me dit, arrête-toi ici, en attendant que tu joues. Je dis, non, je peux m'arrêter dans le pub, je peux rester dans le pub. Il dit, hé, yo, comédien, les comédiens, c'est des fous, mon frère, donc il ne faut pas reprendre ça. C'est pour vous dire, on a une liberté d'expression, on a une liberté de sens dans nos cœurs, donc parce qu'on n'est plus proche de vous. On est avec le peuple, nous. Une fois qu'on attend ce stade, c'est forcément la reconversion vers des œuvres humanitaires. Est-ce qu'on peut connaître votre plan d'action dans le cadre du soutien au DEMENU ? Dès demain, elle a 10 000, elle va commencer. Continue. Merci pour la question. Parler de mon plan d'action revient à parler de beaucoup de choses. parce que non seulement nous devons aller vers les personnes, vers les entreprises, les organisations internationales, mais aussi dans le plan, nous voulons faire un dîner gala qui sera un dîner pour des collectes de fonds. Nous espérons que chacun d'entre vous, que tout en chacun viendra et essaiera de donner quelque chose. Et nous, en contrepartie, on promet que cet argent sera totalement réinvesti dans une œuvre humanitaire dont je viens de parler tout à l'heure, notamment dans la construction d'un centre orphelinat orphelinat pour jeune fille. Alors, applaudissez, s'il vous plaît. Merci. Et deux autres questions, les deux dernières.